Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Depuis très tôt dans l'histoire, l'Église a lu, dans ce dimanche qui suit, celui de la résurrection, l'évangile de l'apparition du Seigneur à saint Thomas apôtre. Comme nous l'avons entendu, l'évangile est divisé en deux moments. Le dimanche même de la résurrection, lorsque notre Seigneur donne le pouvoir de pardonner les péchés, c'est-à-dire qu'il crée à ce moment le sacrement de la miséricorde, le sacrement du pardon, la confession. Mais Thomas n'était pas là. Jésus reviendra donc le dimanche d'après pour rencontrer Thomas. Nous devons dire encore que ce deuxième dimanche de Pâques reçoit aussi le titre du dimanche de la divine miséricorde, comme le Seigneur l'avait demandé à Santa Faustine dans une révélation et que saint Jean-Paul II a voulu instituer pour toute l'Église comme dimanche de la miséricorde. Alors, écoutons d'abord les commentaires très bons que fait saint Augustin sur ces moments de l'évangile. En effet, le doute des fois de saint Thomas nous aide dans notre foi. Le manque des fois de l'apôtre vient pour raffermir notre foi. Et pour cela, nous allons parler aujourd'hui des moyens de protéger notre foi et des tentations déguisées en doute qui viennent parfois troubler notre esprit. Tout d'abord, nous devons dire que la foi est une hernace. Ou bien, théologiquement parlant, la foi est une vertu théologale, avec la charité et l'espérance, enfusée par Dieu, dans notre intelligence, à travers laquelle nous donnons notre ferme sentiment aux vérités divines révélées par l'autorité, le témoignage du même Dieu. Lorsque Dieu nous accorde en son amour les dons de la foi, il nous révèle sa vie intime et le grand mystère de la grâce et de la gloire, et nous fait voir les choses, pour ainsi dire, d'un point de vue divin, comme lui-même les voit. Alors, comment protéger ces dons que nous avons reçus ? Et tout en les protégeant, comment rendir, faire rendir en nous notre foi ? Comment rendir dans notre foi ? Saint Paul dit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, « C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est une première vérité dont nous devons être conscients. Notre foi nous a été gratuitement donnée. Elle est un cadeau. Et pour cela, nous devons constamment demander au Seigneur de l'augmenter, comme cette belle prière que nous trouvons dans les Évangiles. C'est le père d'un enfant possédé qui s'adressait au Seigneur. « Je crois, viens au secours de mon manque de foi, » disait-il. Deuxième moyen pour protéger notre foi, c'est de refuser toute attaque contre elle, contre la foi. Et cela peut avoir trois causes. La première peut venir d'une suggestion diabolique, qui vient souvent troubler notre esprit par des tentations parfois subtiles. Pour ne pas tomber dans son jeu, le jeu du diable, la meilleure solution, c'est de ne pas entrer en dialogue avec lui. Mais les attaques peuvent aussi venir du monde, avec ces critères anti-chrétiens, ou bien qui vont contre les mêmes dieux. Et cela peut arriver à travers les médias, ou bien les lectures qui viennent suyer le trésor de notre foi. Contre cela, nous devons être toujours bien attentifs. Ne pas donner du crédit à n'importe quelle nouvelle. Savoir discerner et fuir ce qui tâche l'image de Dieu, ce qui tâche et salit l'image de son Église. Et le troisième ennemi de la foi, c'est l'orgueil, l'orgueil intellectuel, qui se traduit malheureusement dans la divinisation de notre propre opinion, de notre point de vue. Des gens qui disent, par exemple, « L'Église commande cela, ceci, mais je crois qu'elle devrait plutôt changer, l'Église devait s'adapter, l'Église devait se moderniser, etc. » Saint-Pierre, dans la première lettre, dans sa première lettre, dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il donne, il accorde sa grâce aux humbles. Aux humbles, il accorde sa grâce. Un troisième rang moyen, c'est, pour l'en dire, dans la foi, c'est évidemment la formation doctrinale que nous devons toujours approfondir en ce qui concerne les vérités de notre foi. Notre religion ne se limite pas seulement aux actes de dévotion, ce qui est très bien, ou bien à la messe du dimanche. Nous avons la grande responsabilité d'enrichir notre foi dans ces vérités, de connaître un peu plus la vie de l'Église, la vie des saints qui ont vécu en amitié avec Dieu, l'histoire de notre Église et de la culture religieuse, tout ce que les hommes ont fait au long de l'histoire pour Dieu et pour Jésus-Christ. Comment la foi chrétienne a été l'origine du développement des nations, par exemple. Un autre moyen spirituel, c'est de nous habituer à faire des actes de foi dans notre vie quotidienne. Comme nous le faisons chaque dimanche dans les créneaux, par exemple, nous devons répéter dans notre cœur les rangs de vérité, comme un acte de foi. « Je crois en Dieu créateur, je crois dans la providence divine, je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je crois en l'Église. » Ou faire notre prière des apôtres, augmente en nous la foi. Seigneur, augmente en nous la foi. Parlons un peu sur les doutes qui peuvent affecter la vertu de la foi. Il y en a de deux genres. Les doutes volontaires, qui pourtant, sur la foi, négligent ou refusent ces doutes, de tenir pour vrai ce que Dieu a révélé, ce que l'Église propose de croire. Mais il existe aussi les doutes involontaires qui désignent l'hésitation à croire, la difficulté de surmonter les objections liées à la foi ou encore l'anxiété suscitée par l'obscurité de celle-ci de la foi. S'il est délibérément cultivé, le doute peut conduire à l'aveuglement de l'esprit. Un prêtre expliquait un peu comment se conduire envers les doutes ou bien dans les moments de doute, par rapport aux doutes. S'il a son origine dans l'ignorance, il est obligatoire pour nous de nous former, d'approfondir. Lorsqu'il s'agit de ces doutes qui apparaissent comme des claires tentations du diable, le plus recommandé est de plus nous appliquer à la prière, de faire pénitence, de demander avec insistance et la protection de Dieu et de mêler une vie conforme à la foi catholique. Il faut encore savoir distinguer ces gens qui parfois utilisent les doutes pour justifier leur conduite devant Dieu. Ce sont des gens qui vivent loin de ce que Dieu demande et comme un moyen de faire taire leur conscience, ils passent le temps à reprocher et à créer des objections contre la foi pour taire précisément ce qu'ils pensent ou ce qu'ils font. demandons aujourd'hui dans ce deuxième dimanche des Pâques, dimanche de la Miséricorde, demandons à la Très Sainte Vierge Marie la grâce de toujours protéger notre foi. C'est un don, c'est un cadeau, mais nous devons le protéger et que la Vierge Marie nous aide à que la foi grandisse toujours dans notre âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.